Bonjour et bienvenue dans ce cinquième chapitre consacré à Fusion de Blackmagic. Dans ce cinquième chapitre, je vais vous parler essentiellement comment monter et démonter un EXR. Vous allez voir, c'est assez rapide. Quand on applique les bonnes formules, ce n'est pas évident dès le départ, mais une fois qu'on a bien compris le flux, c'est parti. Alors, comment monter et démonter un EXR. Je vais vous montrer ici ce que j'ai déjà fait pour quelques moteurs de rendu différents. Et ensuite, on va refaire ça ensemble. Alors, les applications, ce sont des formules données par les moteurs de rendu. Donc, Vray, il n'y en a qu'une, mais elle a été décomposée afin que ça soit un petit peu plus précis. Voilà, afin que ça soit plus précis dans la décomposition de l'image. Voilà, on peut aller jusqu'à la réflexion-filter, réfraction-filter, etc. pour avoir encore plus d'informations et dans la décomposition de l'image. Donc, nous, on va se contenter de la troisième formule avec la GI et la Diffuse, ce qui va nous donner la Relight. Ensuite, il y a à peu près les mêmes formules, soit Arnold, Perlman, Corona. J'avais fait un test sur Corona il y a quelques temps. On va décomposer aussi ça pour vous montrer comme quoi c'est du copier-coller. Vous l'avez fait une fois, après, je veux dire, vous gardez une compotype et ensuite, vous aurez juste à interchanger les loaders et puis c'est parti. Les opérations les plus courantes, ça va être de l'addition, de la soustraction. Oui, ça s'appelle différence dans Fusion. Add, donc plus, du Multiply et du Divide, divisé. Donc, addition, soustraction et division, comme ce qu'on va retrouver ici. Division, multiplication, addition et des soustractions. Voilà, voilà. Donc, allez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer à peu près à quoi ça correspond. Voilà. Donc là, j'avais déjà fait ça sur, hop, sur une autre image. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'avais sorti avec cette image, là. Je l'ai sorti en verre-héro-image, enfin, en passant par le verre-héro-image. Et j'ai mon image qui n'est pas prémultipliée, en fait, dès sa sortie. Alors que celle-ci, là, je l'ai fait, justement, pour le tutoriel, là, pour ce chapitre. L'image est déjà prémultipliée. Et la même chose dans CoronaRonder. Voilà, ça me fait le même effet que le verre-héro-image, quoi. Donc, voilà, s'il y en a qui passent par là et qui sauraient m'expliquer tout ça, je suis preneur. Donc, alors, donc là, oui, en lutte. Donc, la décomposition de l'image. Ici, je suis passé par la boîte de dialogue en EXR, basique. Hop, tuto, tuto, chapitre 5. Alors, peut-être dans les librairies. Voilà, tac. Je suis passé par la fenêtre de dialogue EXR. Voilà, tout ce que j'ai sorti comme passe. Voilà, dans les g-buffers, j'ai rien du tout. Là, en 32 bits. Enfin, voilà, tout est bon pour sortir un EXR. Donc, voilà, j'ai sorti cette image. Donc, elle est linéaire. J'applique ma lutte. Hop, ctrl-f pour faire un fit. Et le but de l'opération, c'est de la décomposer. Donc, d'enlever les specs, les réflexions, les réfractions. Voilà, tac, tac. Le lighting pour arriver à une passe de diffuse. Et ensuite, à partir de là, je peux faire un peu tout ce que je veux, quoi. Donc, je peux remodifier la colorimétrie de mon image. Dans le lighting, qui est ici. Voilà, je peux remodifier le lighting un petit peu. Le rendre plus chaud, plus froid. Enlever un petit peu de noise aussi, ici. Voilà. Et ensuite, pareil, quoi. Rajouter dans la spec, la remodifier. La réfracte. Donc, avec cette opération, celle-ci, la seconde. Là, je ne pourrais pas modifier ma passe de réfraction. Parce que dedans, je n'ai pas ma réfraction filter. Voilà, qui me permettrait. Donc, il aurait fallu que je prenne la deuxième, la quatrième formule. Qui est encore plus, qui est complète, en fait. Et qui me permettrait d'avoir encore plus de niveaux pour pouvoir décomposer mon image. Avec la plaque de BG derrière. Enfin, voilà. Donc là, je me suis contenté de la première. Donc là, on s'arrêtera ici. Je n'irai pas plus loin non plus. Donc voilà, la spec, réflexion et le SSS. Tac. Et ensuite, voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Et on fera la même chose avec les passes sous Corona. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Donc celle-ci, je l'enregistre. J'enlève ça. J'y mets deux côtés. Alors, je vais garder celle-ci. Et celle-ci. CTRL-C et CTRL-V. Voilà, ça, on la verra plus tard. Les opérations. C'était pour montrer le gros du... Voilà, le gros des opérations qu'on peut resimplifier. Enfin, resimplifier, non. Qu'on peut retrouver dans les chanelles. Alors, notre test EXR. Ah, eh ben non, c'était pas celui-là. Ah, là, c'est ça, pardon. Donc, ce fichier, je l'ai récupéré sur le site de HackingBilgic, si je ne me trompe pas. Qui avait balancé toute une doc, justement, sur l'optimisation. Voilà, sur l'optimisation de HackingBilgic, c'est ça. Sur l'optimisation de Verret, le DMC Sampler. Voilà, c'est une excellente ressource. Enfin, voilà. Il balançait un fichier d'optimisation. Voilà, je m'étais dit que là, pour ce chapitre, c'était intéressant de l'utiliser. Pour la réflexion, la réfraction, et puis tout ça, quoi. Donc, voilà. Hop. Alors, on commence. Alors, les opérations. Donc, j'ai récupéré celle-ci. C'est celle-ci que j'avais prise. Et bon, j'ai fait mes Render Elements en fonction de cette formule. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre l'autre formule avec des éléments que je n'ai pas, comme la réflexion et la réfraction filter. Bon, voilà. Ce n'est pas très grave. Et la réfraction, surtout. Donc, voilà. Bah, tant pis. Donc, je pars de mon image brute. Voilà, celle-ci. Qui est déjà... Je n'ai pas besoin de la post-multiply. Car je vais lui donner... Justement, je vais désactiver ça. Le post-multiply by alpha, c'est pratique. Justement, dans des cas où... Qui m'arrivait ici. Voilà. Donc, Corona. Je suis obligé de... Bon, après, ça, c'est un vieux fichier. Donc, je n'ai pas bien regardé toutes les options de Corona. La sortie en EXR, comment elle fonctionnait. Mais ça me paraît louche, quand même. Donc là, on est obligé de la post-multiply. L'image. Donc, ouais. Enfin, bref. C'est vrai, il faudrait que je regarde plus en profondeur. Donc, cette image, le XR, est déjà en post-multiply. Enfin, je veux dire, il n'y a rien derrière. Ce qu'on va faire, on va lui créer un... Enfin, on va lui créer... On va lui appliquer un alpha-divide. Alors, qu'est-ce que l'alpha-divide ? En gros, l'alpha-divide va rajouter un pixel de sécurité sur tout le contour de mon objet, par rapport à la zone d'alpha. Là. Tac. Donc là, alpha-divide, voilà. Donc, j'ai un vieux crénelage, tout moche. Mais en même temps, ça me donne une zone de sécurité. Si je veux pousser les curseurs ou aller sur une colorimétrie un petit peu extrême ou même du noir ou du blanc. Enfin, bref. Voilà. Quand je vais rajouter derrière... Donc, ça divise par son alpha. Donc, ça rajoute un pixel. Et si je vais mettre après un alpha-multiply, hop, ça va recroper. Donc, ça ne va pas me faire un liseré directement sur tout le long de mon image, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est important, sur une image comme ça, 6J, de jouer avec les divide et multiply. Donc, divide pour l'entrée et le multiply pour la sortie. Donc, on commence avec un alpha-divide. CTRL-F. Mon image EXR, il faut que je la décompose, que je puisse récupérer tous mes renders elements. Donc, on passe par le split EXR, le script que j'avais lancé dans le premier chapitre. Os split EXR. Je clique sur OK. Là, il m'a décomposé toutes mes passes. Donc, ce que je veux en priorité dans mon opération. Donc, là, on va la décomposer. Donc, tout ce qui est les additions, là, ça va être des soustractions. Donc, la refract, reflect et spec. Alors, la speculaire, les shadows, on s'en fout. Là, la SSS aussi. Oui. J'aurais pu mettre ici aussi, plus SSS. Hop. Voilà. La SSS, la refract, reflect. Et voilà. Oups. On verra ça par la suite. Donc, pour ces opérations, il n'y en a pas, enfin, voilà, il n'y en a pas 50. Donc, dans l'outil merge, vous allez retrouver les plus courantes. Mais, en même temps, elles n'y sont pas toutes. Ah oui. La division n'y est pas dans le merge, dans les apply. Voilà. Il n'y a pas. Dissolve, c'est encore une autre, c'est encore une autre variante, en fait. Donc, voilà, c'est... Bref, on repassera par d'autres outils. Donc, oui. Donc, je vais soustraire la spec, la reflect, voilà. Donc, en premier lieu, ce que je vais faire, c'est connecter à mon merge. Là. Tac. Je vais enlever ma spéculaire, ici. Voilà. Et là, dans les applications, donc... Apply mode. Je vais me mettre en... C'est quoi ? Ah oui, différence. Donc, là, voilà. J'enlève ma spec. C'est pareil. Oups. Donc, à chaque entrée, il faut que je rajoute, encore une fois, mes alpha divide. Donc, là, mes merge, je peux les copier-coller, parce que c'est les mêmes. Parce que c'est toujours la même opération que je veux faire, c'est de la soustraction. Donc, voilà. Donc, là, j'enlève ma spec. J'enlève ma refract. J'enlève ma reflect. Et mon sss. Voilà. Là, maintenant, il va falloir que je m'attaque à la partie lighting. Donc, la partie lighting, c'est la diffuse que je divise par la GI, et ensuite que je la remultiplie. Donc, ça va être... Comme ça, ça paraît un peu... Et en plus, c'est dans le sens de la... Comment monter un UXR, et pas le démonter, quoi. Donc, là, les opérations seront inversées. Donc, ce qu'il me faut, c'est la verre lighting, ma GI, et ma diffuse. Voilà. D'ailleurs, il m'a sorti... Ah, ben, il me l'a sorti deux fois. Bon, c'est pas très grave. Le reste, j'en ai pas besoin. Enfin, en tout cas, pour le moment. La shadow, j'en ai pas non plus besoin. Voilà. Donc, pour le divide, donc, on en parlait tout à l'heure. Il n'y en a pas dans le merge. Donc, on va aller chercher ça dans le channel boolean. Le channel boolean va permettre de diviser, justement, d'avoir l'opération divide. Hop. Il est par là. Il est juste là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est diviser la diffuse par la GI. Je divise la diffuse par la GI. Donc, je prends ma GI. Et je la divise par la GI. Par la diffuse, pardon. Pouf, j'ai un peu du mal. Donc, voilà. Tac. Je fais la même chose avec ma light. que je vais venir diviser par la GI. Donc, voilà ce que j'ai. Hop. Là, avec la GI, c'est pareil. Voilà. D'ailleurs, c'est bien noisy. Et ensuite, ce qu'on doit faire, eh bien, c'est une addition des deux. De cette opération plus de l'autre. Donc, pareil dans le merge. Il n'y a pas d'opération add. Quoique, je ne sais plus. Je raconte peut-être des... Non, il n'y a pas de add. Donc, il va falloir passer par un channel boolean. Il n'y a pas les... Toutes les opérations ne sont pas dans le merge. Tac. Et là, ici, en opération, on va faire add. Ok. Donc, là, je les additionne. Et ici, je recopie-colle. Car je vais diviser tout ça. Et oui, parce qu'ici, on fait l'opération inverse. Donc, on ne va pas multiplier la diffuse avec l'ensemble. Mais on veut bien, nous, avoir la diffuse. Donc, il va falloir qu'on la divise par tout le reste. Donc, toute l'opération de lighting, là. Il va falloir qu'on la divise par rapport à tout ce qu'on a décomposé précédemment. Donc, là, je le prends sur le fil... Oui, merci, c'est cleaner. Donc, là, je le... Là, je prends le fil conducteur en or. Et je vais venir diviser tout mon lighting avec. Donc, là, logiquement, je devrais arriver sur ma verre et diffuse. Et là, j'ai de l'alpha. Pourquoi j'ai de l'alpha ? C'est tout con. Ah oui, j'ai oublié l'alpha divide. Ici, là et là. Pourquoi, pourquoi ? Alors, tout simplement, si vous voulez, on a fait l'opération sur les... Avec les canaux RGB et A. Et là, nous, ce qu'il nous fallait, c'est juste sur le RGB, quoi. Donc, toutes nos opérations qu'on a faites jusqu'à présent. Enfin, ici, les additions et là, la division. Puis, les autres aussi, les divisions ici. C'est dans notre merge, dans la petite roue nucléaire à droite de configuration. On va désactiver l'alpha, parce qu'on ne veut pas travailler sur l'alpha. Là non plus. Merge, j'enlève mon alpha. Là aussi. Dans mon channel boolean, je vais lui dire de rien faire dans l'alpha. Là non plus. Mon addition, je ne veux pas qu'il touche mon alpha non plus. Et ça aussi, tu ne me fais rien. Et voilà. Donc là, si par exemple, je prends ma verre et diffuse, elle doit être identique de ce que j'ai décomposé. Voilà. Donc là, voilà, c'est... Ah oui, bon. À part l'alpha divide. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'alpha divide dessus. Mais c'est à l'identique. Donc là, j'ai décomposé mon image. C'est la même que la verre et diffuse. Donc, voilà. Donc là, on a décomposé notre XR. Donc, on est parti d'une beauty. Et on est arrivé à l'étape de diffuse. Donc, à partir de ce moment-là, ici, on peut, je ne sais pas moi, donner un ton dans l'image un petit peu plus chaud. Ça sera après. Mais, hop, voilà, je remets ça bien proprement pour bien séparer toutes les étapes. Voilà. Hop, alpha divide. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, je reprends tout ça. Ctrl-C. Ctrl-V. Underlay. Décompos. Décompos. Exer. Verré. Ok. Oui. Ah oui, parce que, oui, d'accord. J'avais déjà fait des underlay. Ici. Oui, dans Fusion, quand on veut renommer un objet, et s'il a déjà le même nom, il ne va pas vouloir le renommer. Donc, ça, je le supprime. Ok. D'ailleurs, tout ce qu'il y a ici aussi. Save as. Non, là, je vais monter, démonter. Je vais l'appeler V02, enregistrer. Donc, là, décompos. Décomposition. XR. Verré. Ok. Et là, voilà, il me l'a bien pris en compte. Donc, ici, on décompose notre image. Voilà. Je vais mettre des petits underlay pour que ça soit plus... Que ça fasse des zones. Et, ce que j'aurais dû faire... CTRL-C. Voilà. Oups. Et ce que je vais refaire ici... Je vais le renommer. Et je vais l'appeler... Re. Recomposition. Verré. Voilà. Ok. Là, il va vouloir tout me renommer. Voilà, j'appuie longtemps sur Entrée. Et c'est fait. Dans l'ordre des opérations, on va mettre ça après. Voilà. On va recommencer par le Lighting. Ici. Voilà. Et après, le reste, ça va être presque à l'identique. Voilà. Donc, là, forcément, pour remonter notre XR, il ne faut pas que je fasse une division. Toute l'opération qui est ici, elle reste fixe. Donc, on ne va pas la remodifier. Par contre, ce qui est ici, ce ne sera plus une division, mais ça va être une multiplication. Donc, là, voilà. Là, on était ici. Donc, là, c'est toutes mes specs. Là, c'est ma Light que j'enlève. Donc, ici, ce que je viens rajouter, c'est mon Lighting. Donc, voilà. On retrouve la même étape qu'on était le plus haut. Et ensuite, ici, on va tout changer. Enfin, tout changer. Non. Mais on ne va plus passer par des Merge. Car, comme on avait vu tout à l'heure, l'opération Add n'est pas sur le Merge. Donc, on supprime. On vient récupérer le Channel Bolean, ici, en Add. Car on ne veut plus soustraire, mais on va additionner. Voilà. Ctrl-C, Ctrl-V, hop, 4 fois. Là, voilà. Ça, ici. Là. Et là. Et voilà. Donc, l'image a été décomposée et recomposée. Après, on peut remettre un BG derrière. Voilà. Pour remettre une couleur. Hop. Ok. Donc, là, forcément, vous vous en rappelez, ça ne sera pas la même couleur. Oups. Ça ne sera plus la même couleur, car le gamut a changé. Enfin, je travaille sous une lutte. Donc, ça va être un truc bien plus clair. Donc, là, Ctrl-Espace, gamut. Source Color. Remove gamut. Donc, là, je vais l'enlever, carrément. Remove gamma. Donc, là, je suis bien à la même couleur. Et, oui, mon format n'est pas le même que la compo d'origine. Donc, c'était en 1000 par 600. Voilà. Et, là, j'ai toujours mon petit, voilà, toujours mon petit liseré. Donc, ça, c'est mon Multiply, que je viens ici. Alpha Multiply, Ctrl-C, Ctrl-V. Et, voilà. Donc, là, c'est propre. Je n'ai pas la crème, là, je n'ai rien. Toute mon image a été montée et démontée. Et, voilà. Donc, voilà comment on fait pour monter et démonter une image. Ensuite, si vous voulez refaire une partie colorimétrie sur le SSS, je ne sais pas, sur le rouge de la boule. Donc, enfin, bref, voilà, c'est à partir de, en tout cas, c'est à partir de cette étape-ci qu'on modifie les couleurs de votre image. Donc, je ne sais pas, moi, voilà, une couleur un peu plus chaude, ici, dans le lighting. Sachant qu'il y aura en même temps la, ouais, la GI qui va être prise en compte, parce qu'il y a la passe de caustique, aussi, que je n'ai pas faite. Voilà. Donc, ça aussi, dans la décomposition, on peut aller même, on peut aller assez loin. Donc, là, color correct. Ici, je vais mettre des tons bien plus chauds. Donc, là, dans mon image, hop, ça va être quelque chose de bien plus chaud. Comparé à tout à l'heure, où elle était froide. Euh, voilà. Pareil, il est spéculaire, on peut la changer. La réfraction, ici, aussi. Je remets un color correct, on va faire un U. On peut changer de couleur. Ah, bah tiens, c'est vrai que je crois que je n'en avais pas parlé de l'instance d'outils. Je, oui, c'est vrai. Alors, comment se fait-ce ? Alors, vous sélectionnez votre outil, là, color correct. Vous faites un, je ne vais pas vous dire le raccourci maintenant, un clic droit dessus. Et vous allez sur, euh, copie, si je ne me trompe pas, copie, et ici, euh, paste, paste instance. Voilà. Et là, vous allez avoir un petit fil, un petit fil vert. Euh, c'est comme s'il y avait un master. Enfin, voilà, c'est une instance, une instance d'outils, quoi. Et après, avec la touche Shift, je viens à l'insérer dans mon Flow, là. Tac, voilà. Reviens par là, toi. Il ne veut pas. Si, voilà. Donc, voilà. Sinon, l'outil, sinon le raccourci, c'est Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Voilà. Et là, vous avez l'instance de l'objet, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Hop, j'ai pu se faire touche 1. Et là, on est bon. Donc, voilà. Ensuite, donc, on va faire la même chose. Par exemple, pour des passes où ça a été fait sous, euh, hop, ici sous Corona. Non, pas bon. Ici, sous Corona. Donc, on va refaire exactement la même, la même opération. Donc là, je vais reprendre ça. Corona, Ctrl-C, Ctrl-V. On regarde vite fait les opérations qu'il y a. Alors, ici. Ce que j'ai, c'est la source color. Donc, la diffuse que je dois multiplier. Diffugé, diffugé, indirect, un, machin. Donc, quand on regarde bien, c'est la même, la même équation. Le même fonctionnement de fond. Donc, ce qu'on a à faire, c'est tout copier, ici. Hop, on va copier tout ça. Ctrl-C, Ctrl-V. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, test, ok. Donc là, mon EXR, euh, de coronage. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Voilà, il y en a beaucoup moins. Donc, j'ai ma biotique qui est ici. Hop. Le reste, c'est source color. Donc, ça, c'est la diffuse. Elle doit être là. L'albédo, j'en ai pas du tout besoin. Ça, c'est une passe de Z. C'est géométrie. C'est la passe de position. UV. Réfract. Réfract, il n'y en a pas du tout. Mais je la mets là. Réflect, ici. Essentiel, indirect. Donc, GI. Essentiel, indirect. C'est le light. La passe de AO, elle sera ici. Voilà. Donc, euh, donc, j'ai que deux passes. Le reste, je m'en fous. Hop, je supprime. Je viens rajouter ça ici. Ça l'a à la place. Hop. Voilà. Là, mon test EXR. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, la chose que je ne comprends pas, où j'ai, je pense, j'ai du merdé. Moi, quand j'ai calculé l'UXR, parce que ça fait un petit moment, euh, donc ici, si on fait avec l'alpha divide, voilà, il va y avoir un liseré rajouté en plus. Donc, ça ne sert à rien de mettre en plus un alpha divide et multiply. Euh, quand l'image n'a pas été prise de multiply, celle-ci. Donc là, dans les imports, pardon, on va à la post-multiply, voilà. Ensuite, on remet notre zone de sécurité, c'est important, ça, pour la colorimétrie. Ça nous évite d'avoir, voilà, des liserées noires, des fringes un peu partout. Donc là, elle a mes opérations que tout à l'heure, hein. Euh, j'enlève... Ah oui, la réfracte, il n'y en a pas. Donc, en fait, j'ai qu'une passe de réflecte, voilà, que je supprime. Tac, 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 il me reste, bah, de l'aspect que j'ai pas, que j'ai pas mis dans... Ouais, je l'avais pas... Enfin, voilà, c'est pour vous dire qu'on n'est pas obligé de tout avoir non plus. Euh, bon, ça fera une décomposition moins propre, mais en tout cas, ça vous permet de quand même remodeler votre image à vos goûts, quoi. Euh, la source color, j'avais dit que c'était des difficulteurs, donc, hop, là, je la remplace. Ça, c'est pareil, et ça, voilà. Hop, donc là, quand je l'enlève, je vais avoir... Voilà, c'est ça, ma source color. Donc, comme tout à l'heure, je recompare pour bien vérifier si c'est bien ça, ma source color, ok. À part le liseré de l'alpha divide au-dessus, mais, euh, et voilà, on est bon, là, hein. C'est exactement la même chose, ok. Ouais, il y avait du falaf là-dessus. Euh, donc, ensuite, eh bien, on va refaire la même manip, donc, en dessous, là, on n'a besoin que de deux. Euh, hop, donc, je récupère ça, ctrl-c, ctrl-v, ok, et là, c'est pareil. Euh, ok, je ne me trompe pas. Et là, ok, c'est bien ça. Hop, hop, et hop. Voilà, et là, je la recompose avec le lighting. Là, je remets ma reflect, je remultiplie, et j'ai mon image de sortie. On va faire ça bien. Euh, c'est dans le chapitre 5, démonter. J'avais déjà fait, euh, j'avais déjà fait un petit montage avec ça. Donc là, mon image est en 800 par 400, euh, d'accord. Mon BG, use, hop, lui, il est en 1920 par, euh, ok. Le gamut, on s'en fout maintenant, parce que nous, on va rajouter cette image par-dessus. Voilà, oups, ctrl-f, euh, avec un merge, je suis à re-combler ça, par-dessus mon BG, là, c'est tout crappy, ctrl-espace, xf pour un transforme, je le fais à l'arrache, c'est histoire d'avoir un fond derrière mon image. De toute façon, ça va être blurré, euh, alpha multiply, ok, hop, voilà, je rebouche ça un petit peu, euh, comme ça, voilà. Donc là, mon image est recomposée, euh, je n'ai pas fait, je n'ai pas, je ne suis pas passé par l'étape colorimétrie encore. Donc là-haut, euh, l'ambiante occlusion, on peut la rajouter avec un simple merge. Donc, après la décomposition de votre XR, ici, vous pouvez tout simplement, aussi, en même temps, euh, pas passer par toute la décomposition de votre XR. Et à partir d'ici, mettre votre passe de diffuse. Alors, la passe de diffuse, bien sûr, il faut qu'il y ait un device dessus, hein, voilà. Donc, tout ce qui est là-au-dessus, on s'en fout maintenant, hein. Hop. Voilà, tout ce qui est là, après. Donc là, je suis parti juste de ma passe de diffuse, hop, et je la recompose, voilà, pour arriver à ça, hein. Ça revient au même. Donc là, si je veux rajouter un petit peu d'ambiante occlusion, euh, bah, je la commence ici, par exemple, là, sur ma diffuse. Alors, on peut le faire, soit, directement avec un mode d'opération, ici, on Multiply. Hop. Donc, je mets mon Blind. Donc, je mets mon Blind, ou alors, de passer par un Color Correct, color correct, voilà. Et d'utiliser cette image en tant que luminance, donc, en valeur de blanc et de noir. Euh, donc là, je désactive le Merge, ctrl-p, voilà, ça me désactive. Et dans mon Color Correct, je suis allé dans la petite roue, là, nucléaire, euh, je fais, pardon, voilà, je me suis trompé, c'est en masque. Il faut l'utiliser en tant que masque, voilà. Donc là, dans le Channel, moi, ce que je veux, c'est la luminance, euh, pour que ça soit, ça fonctionne dans le bon sens, euh, ce que je veux, c'est assombrir les zones qui sont déjà noires ici. Donc, euh, les masques, par défaut, bah, tout ce qui est blanc, c'est 1, euh, et noir, c'est 0. Donc là, il va falloir qu'on inverse notre masque, Apply Mask, voilà. Hop. Et ici, dans mon Color Correct, je reviens dans ma correction, et je vais repousser un petit peu plus le gain. Là, je le descends, euh, voilà, 0,5. Je peux même lui donner une petite couleur un petit peu bleutée. Et en même temps, là, passe ici, de, d'ahaut, euh, vous pouvez rajouter un Brightness Contrast, non, bah, c'est pas de bol, c'était dans la, là, 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 à l'inverse. Et, euh, ici, venir la, la saturer un petit peu plus, hein, voilà, pour avoir que, euh, des zones, ici, quoi, hein. Là, pareil, elle pouvait jouer, euh, ici, sur le Blend, voilà, pour avoir quelque chose de petit peu plus bleuté. Et même, pourquoi pas, à rajouter, euh, mais avant la modification, voilà, tac, et ici, Blaine, on va le mettre à 0,2, ça suffit amplement. Ouais. C'est peut-être maintenant un petit peu trop fort, mais bon. Donc, voilà, avec Opération. Là, c'est à rajouter un petit peu plus de couleurs. Enfin, après, c'est, euh, pfff. Voilà, peut-être plus dans ces tons-là. Hop, voilà, vous avez fait votre modification. Et derrière tout ça, euh, qu'est-ce que je veux, moi, c'est, euh, rajouter, en fait, euh, une petite Z, X, V. Alors, dans Fusion, euh, je vais en reparler, euh, bah, justement, le chapitre d'après, j'ai la petite feuille, là. Utiliser les AOV, normal, tout ça, ouais, on verra ça, le chapitre d'après. Mais bon, on va faire une petite intro, là-dessus. Donc, ma passe de Z. Euh, il y a plusieurs outils dans Fusion d'OF. Et franchement, ils sont pourris. Voilà, ça c'est dit. Ils sont pourris, euh, même avec, euh, Enfin, je vous expliquerai aussi, en même temps, pourquoi il faut calculer une passe de Z, mais non filtrée. Euh, parce que là, ça va faire des artefacts, ça va faire quelque chose de crade. Mais, mais voilà. Voilà, donc, il y a un très bon plug, euh, celui de Frischluft. Voilà, sous Nuke, euh, il y a Peregrine Lab, qui ont un superbe plug-in, mais qui coûte très cher, c'est Bokeh. Euh, il est excellent. Euh, que dire de plus, enfin, rien, quoi, c'est vraiment le top du top. Euh, donc là, sous Fusion, si vous voulez vraiment quelque chose d'assez poussé, réaliste, euh, on peut aller un petit peu plus loin avec des outils, euh, alors c'est dans, euh, je ne me rappelle plus. Parce que je vais les chercher directement avec l'outbox, mais c'est vrai que là, euh, euh, Excel, Composite, Blur, voilà. Ouais, donc avec les défocus, les vari-blur, euh, pfff, c'est vraiment, c'est vraiment pas top, quoi. Euh, dans les, chez Saphir, il y a le Z-Defocus qui fonctionne bien, euh, qui permet de poser plusieurs layers dans la profondeur. Donc les layers dans une Z, euh, ça permet de découper votre image du noir profond au blanc le plus pur, on va dire. Donc de 0 à 1. Et voilà, il décompose cette image en plusieurs layers, en 64 niveaux, ou 256, voire plus. Forcément, ça fait ramer, mais c'est ce qui permet d'avoir en même temps un fringe propre, euh, dans le blur. Enfin voilà, donc là, euh, en l'occurrence, avec les outils de Fusion, ils sont un peu poignés. Donc moi, je suis allé télécharger la version démo de Frischluft. Donc c'est Default Field, hop. Euh, il n'y a pas besoin de l'insérer dans le pipe, ici, de taf. Euh, alors ouais, vu que c'est une image en noir et blanc, euh, ça serait mieux de mettre BG. Ici, 100% noir, ok. Et de venir ajouter ça par-dessus. Voilà, pour qu'il y ait du noir à 100% derrière, quoi. J'ai pas, voilà, j'ai pas tout ça. Euh, donc mon image, je viens plugger ça, euh, dans la sortie, ok. Et celle-ci, qui est ma Z, je viens la mettre, alors, avec un clic droit sur le petit carré rouge, je la mène sur mon outil, et c'est dans Def, ok. D'accord, donc là... Contrôle F, il se passe rien, euh, peut-être... Ah oui, d'accord, Radius. Je connais pas trop l'outil, hein, je... Donc là, Radius, si on se met à 0,2... Ah, d'accord, il faut monter bien plus, alors. Euh, 0,5. Bon, ben, on va monter plus. Oula, oui, d'accord. Alors, 15, 20, ok. Donc on va même mettre 40, allez. Un truc de folie. Ah, waouh. Donc, euh, voilà. Donc là, avec ça, on vient mettre, euh... On vient faire notre mise au point sur ce qu'on veut. Voilà, devant, même un tout petit peu derrière. Tac, ah, là. Voilà, ce que je veux, c'est ça. Après, euh, on peut le régler dedans, hein, il me semble. Gamma correct, Deep Curve. Euh, si on va un petit peu plus loin dans Info, Down City. Non. Ouais, voilà, donc là, bon. Déjà, la passe de... Déjà, la passe de Z, là, elle est pas... Elle est trop contrastée. Euh, il faudrait encore plus de définition derrière. Euh, Highlight Select. Sharp Zone. D'accord, donc. Si je bouge ici, la Deep Curve. Ah, d'accord, ok. Black Point. Black Point. Black Point, je vais l'enlever. White Point, ouais, non plus. 0, 1, donc là. Ouais, non, très bien, ok. Hop. Gamma correct. C'est ok. Deep Curve. Hum, hum. Focal Distance. Ah, voilà. Peut-être jouer là-dessus, non ? Ça fait pas d'Israël plus petit. Donc là, si je veux faire une plus grosse mise au point. Donc ça, je pense que c'est l'autorange. D'accord. Ok, il fait un autorange sur le... D'accord, donc là, Deep Curve. Hop. Et ça va me faire la mise au point tout là-dessus. Ok. D'accord, bon, cet outil, je le connais pas. Donc, enfin, voilà. On va pas aller plus loin non plus. Ok. Et, donc, voilà. Et là, on peut voir. Donc si on zoom un petit peu, on se met... Donc là, on est à 100% de notre image. Et là, déjà, on voit tout ça, là. Tous ces fringes, là. Claque. Tout le long, là. Ah, ça bave, c'est crade. L'arc. Et tout ça, ça va être dans le chapitre d'après. Comment rendre, justement, une ZDF sans filtre. Et pouvoir l'utiliser. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. On a fait le tour du montage et démontage d'un EXR. Comme vous avez pu le voir, c'est tout con. Il suffit d'être rigoureux et d'appliquer à la lettre les formules qui ont été données par les moteurs de rendu. Voilà, voilà. Fin de ce cinquième chapitre.